Le Vieux Charlevoix, c'est un trip, dans le fond, de jeune. Un jeune entrepreneur, dans le fond, c'est un soir, une idée a passé. Quelqu'un m'a fait un offre pour le brou. J'ai acheté le bâtiment et puis c'est venu tout seul. Le nom, c'est venu tout simplement en y pensant. J'étais assis ici, un moment donné, un soir, après faire des rénovations, puis un moment donné, ça part. J'ai dit, restaurant, restaurant. Puis là, fallait que je trouve le nom, mais j'avais une soirée pour trouver le nom. Fait qu'on avait une soirée pour ouvrir parce que fallait trouver le nom. Fait qu'un moment donné, j'ai dit, restaurant, le Charlevoix. Je voulais le nom Charlevoix. J'ai dit, c'est typique, c'est caché, c'est notre place. Fait que c'est normal qu'on est fiers de venir ici. Un moment donné, j'ai dit, restaurant. J'ai dit, là, le parking, ici, la bâtisse, c'est pas jeune. C'est un peu style chalet. J'ai dit, le Vieux Charlevoix. J'ai dit, c'est ça que je veux. Fait que le coup de foudre en entrant ici dans la bâtisse, puis en commençant à travailler dans le monde de la restauration. Dans le fond, sans avoir toutes les connaissances, j'ai dit, on va apprendre sur le tas. Puis j'ai dit, c'est la meilleure façon en s'entourant d'une équipe professionnelle, dans le fond. Des personnes qui sont habituées, qui sont meilleures que moi-même, parce qu'on m'a toujours dit, la force d'une entreprise, c'est les gens avec qui tu travailles, dans le fond. Fait que si tu prends des gens plus expérimentés que toi, tu vas réussir. C'est un relais routier. Ce qu'on veut créer, c'est vraiment la place où le monde dans Charlevoix, c'est le point de départ. Quand vous arrivez dans Charlevoix, vous venez au Vieux Charlevoix, si vous avez des renseignements à demander sur la région, vous le faites. On va pouvoir répondre à vos questions. On va pouvoir vous guider, que ce soit pour les chemins, pour les hôtels, pour n'importe quoi. On va pouvoir vous aider. Puis c'est la place pour se stationner. On a un grand stationnement. Pour les camionneurs, les vacanciers, le monde de la place, région locale, n'importe qui, tout le monde peut toujours compter sur nous pour venir dans le commerce. Nous, le projet qu'on a, ce qu'on va faire, c'est vraiment, on va instaurer des douches. Au printemps, quand les fonds de neige vont venir, ce qu'on veut, c'est ouvrir pour les camionneurs des douches, salles de lavage pour le linge. Parce que les camionneurs passent beaucoup de temps sur le chemin. Puis bien souvent, tu n'as pas de place avec ton linge. Puis tu sais, à un moment donné, c'est comme tout le monde. Fait que ce qu'on veut, c'est vraiment être au service de la clientèle. Ça veut dire que même les vacanciers qui arrivent, puis qui ont du linge, n'importe quoi, qui sont en vacances, mais là, la roulotte, ils ne peuvent pas l'installer nulle part. Bien pour une nuit, installez-vous ici. OK? Plantez-la là. Il n'y a pas de problème, ça va nous faire plaisir. On a tout ce qu'il faut pour vous fournir. On va vous aider tant qu'on va être capable. C'est un restaurant familial. Dans le fond, la nourriture, c'est maison. C'est vraiment fait à l'ancienne, dans le fond, comme on dit. Il n'y a pas de chimique ou d'affaires. C'est tout. On achète frais, on achète des producteurs locaux, et puis on revend directement. On a des menus du jour. C'est toujours frais. Le restaurant, c'est situé en plein bois. Vraiment en plein bois. Alentour de tout, on n'a aucune maison. On n'a aucun bloc appartement, aucune usine. C'est vraiment la nature, tout simplement, dans son plus bel élément. Fait qu'on a du bois. Quand tu regardes d'un côté ou de l'autre, t'es entouré tout le tour. Fait qu'on sait vraiment un cachet hivernal. C'est le fond, parce qu'il y a l'air, comme le bâtiment est plus petit, ça a l'air d'un chalet. D'un chalet routier. Si on aime mieux, un peu comme on le voit un peu partout. On est au côté de Notre-Dame-les-Monts, Saint-Émilie-les-Lacs, Saint-Agnès, Saint-Larion. On est entouré de villages, dans le fond, où il y a une grosse masse de population, mais personne n'avait de service de restauration. Ou peu, ou pratiquement peu. En hiver, il n'y avait rien. Donc moi, c'est ce que j'ai décidé de vivre pour la population locale en partant. Parce que l'hiver, c'est vraiment la population locale. Et puis après ça, pour le touriste, puis les routiers. Une place où ils vont pouvoir se reposer, faire le lavage, se laver, prendre une bonne douche, puis se détendre. Si vous avez le goût d'essayer, venez au Vieux-Charlevoix. Une petite virée au Vieux-Charlevoix à toute heure de la journée. Ça tient bien la route. J'ai le goût d'essayer.